Salut à tous, en espérant que vous ayez passé une très bonne semaine. Comme vous le savez, comme chaque mois l'on dit, notre objectif reste le même, vous informer et vous divertir en espérant qu'ils ont pu passer une très bonne belle et surtout, Coupe du Monde, qui peut dérouler dans quatre ans, mais à nous que c'est justement le sommet de cette édition. Nous sommes allés à la rencontre des supporters de football à l'occasion de la Coupe du Monde et Nasa, la Kuzela ! Pravin Jagmat se met aussi en mode terminato pour mouiller le maillot, Noemi Yuca a pas de galop de Yeli, mais elle sera là pour sa Noemi Nut. Toi qui tiktoké, les animaux peuvent faire un fou dans la chaîne, tu connais ? Harry Stewart will be there for the worldly news. L'énorme sensation de ce mondial, c'est bien l'Arabie Saoudite, vainqueur contre l'Argentine. Nous avons rencontré justement le sélectionneur. Et vous pourrez suivre le mondial sur Radio 1 et pas ici, ça y'a qu'on m'a bonnouvelle, pas vrai ? Je suis là, la ré... Nous sommes le vendredi 25 novembre, plus qu'un mois avant tout, l'API bonus finit. Bienvenue dans votre new show. Vous le savez, depuis la semaine dernière, nous nous mettons tous en banque d'affaires politiques, l'Alliance, planting, tout ça là des côtés. Durant un mois, le new show se met aux couleurs de la Coupe du Monde. Même si nous finissons qu'on est que la France qui vous gagne. Avec sa banque de problèmes, diffusion, que beaucoup d'immunes pas plus capables de suivre football, les Mauriciens ont trouvé d'autres moyens de suivre cette Coupe du Monde. Et n'a qu'il y a pas l'orbanne site pirate et ce n'est pas l'orbanne langue qu'ils aiment et ce n'y connaît. A cette occasion, nous sommes allés à votre rencontre dans les rues de Pourlui pour savoir ce que vous pensez de cette Coupe du Monde. Par exemple, elle ne commence pas à s'y porter à la France là. Les Mauriciens, moi c'est mon Mauriciens, j'ai dit un français souci. Sinon, les temps de nous passer dans Bazar, Pourlui, nous finissons des touristes qui sont au Canada et nous finissons des banques d'autres qu'ils ont pensé, justement, l'autre équipe. Je pense que nos chances sont pas pires. Je pense qu'on va surprendre les gens. Ah oui? On est comme les underdogs, comme on dit là. On a le match de ce soir, puis je pense qu'on va peut-être surprendre les gens. Et sans Canadien là, avec ce casquette Manchester United, nous finissons poser la question par rapport à Cristiano Ronaldo. Ça m'a nous a fait une vidéo. Mais, maillé, maillé, frère. Oh, we don't talk about that. As of yesterday, he's not part of our team. Sinon, quand nous finis une pause question, le couple du monde a henni du monde à partir qu'il y ait, nous encore pensés qu'on croient qu'il y ait de gêne. Nous faisons une bonne croise, et je toux, pas seulement une seule équipe, nous mette tout dans une seule panier, parce que tout le monde est content, ça, tout le monde est content pour que l'équipe gagnait. Mais nous, 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 nous sommes solidaires, nous et le monde, nous faisons vivre pour tout. Parce qu'il nous montre le chemin, nous vivons le chemin tous les jours, et nous faisons rester ensemble aux autres, et qu'il y ait de l'amitié, et qu'il y ait de l'amour pour arriver avec nous. Après, quand on a tout micro-trottoir, qui nous a fait nos collègues, qui nous a fait nos confrères, également, frères, nous faisons une gêne, qui est bien bavou. Bien bavou. Sinon, pendant ce temps, nous philosophes, en ce qui nous faisons un petit peu plus bonheur, même si nous avons un camarade, nous faisons une récite de Mars qui est l'idée. Moi, je n'ai pas une seule équipe qui m'a fait de tout, parce qu'il s'élangage mauricien, et quand il me dit qu'il y a une boule dans la main, dans les pieds, il va te battre, il fait ce qu'il y a de mettre un goal. Il m'a dit ça, elle m'a dit ça, elle lui va se battre personne. Il m'a dit un goal. Comme chaque vendredi, nous t'envie éclairz par rapport à des affaires qui dans la loi mauricienne, et grand merci Christophe Salambe, là, pour expliquer nous ça, et aujourd'hui, ils nous peuvent trouver dans une langue bien spéciale. Enfin, on peut dire ça encore une fois. T'as à me dire. Différent pas. Il m'a raconté à Kevin, Kevin est une gamme de 35, il est là tous les jours dans le vieux. Je comprends bien, mais au fait, c'est Kevin qui est plus excité avec les femmes là. Et quand ils arrivent là, les femmes là, ils ont dit non, ils ont dit non une fois, ils ont dit non des fois, ils ont dit non trois fois. Kevin, je ne comprends pas. Kevin, il n'y a pas de quoi, les femmes là, ils ont dit non à plusieurs reprises. C'est ce que Kevin n'a pas de comprendre. Les femmes n'ont pas de donner ce consentement, parce qu'ils n'ont pas de ta foi. Et si tu n'as pas de consentement, appelle ça viol. Et ça, il risque de 40 ans de prison. 40 ans de prison, donc l'autre coup, votre consentement, avant de votre... on comprends-moi là. Et après, on t'en va à la table. Et nous accueillons à présent Noemi Ukiya. Fais ah. Ah. Ah, les dents, on regarde là. OK. Pour ça, Noemi Nut. Bon, tu as dit tous, si je peux gagner du mal, ce nom, Christophe. Non, je peux gagner du mal. Je peux gagner du mal. Ah, mais c'est tant mieux, tant mieux. Salut Noemi. Salut Bétran. Salut à tous. Salut à l'encore une fois, pendant qu'il tout dit monde. hein, parce que l'alliance est que... et que planting. Et il y a un du monde qui heureusement comprend qu'il est à l'époque-là à nous intéresser en sport. Oui, et il s'agit du premier ministre qui a peut-être découvert une nouvelle discipline. Pravin Jugnot était de sortie cette semaine en tenue de sport. En compétition côté de ses collègues ministres et ça valait vraiment la peine, n'est-ce pas Bétran ? Salut. Et nous avons découvert quelque chose de très spécial chez notre chef du gouvernement, Li-Prançois-Li-M, vous autres. Tchou ! Mais partie nazista, voici le condensé de l'actualité de cette semaine. À Côte d'or cette semaine, le premier ministre a prouvé que pour critiquer ses adversaires, il faut aussi avoir un bon cardio. Mais nous arrêtez un petit moment dans cette photo-là. Et nous ne parlons pas de cause de Stéphane Toussaint, mais... Bien, bien, lisse à la zâme, là, monsieur le premier ministre. On le disait, grâce au premier ministre, nous avons appris une nouvelle discipline. Beach soccer, beach volley, beach tennis, auto-beach wrestling aussi. Vous n'êtes pas dans la beach et dans la beach judo. Parce que vous, vous connaissez un politicien qui fait beach judo. Et nous avons aussi eu des leçons de technologie avec le ministre de tutelle, Deepak Balgobine. l'éclair qui ne comprend absolument rien dans la technologie spatiale et l'épévine montrée que, comment dire, c'est un fiasco. Mais sauf qu'il me croise sa mémoire un peu coûte, hein. Mais qu'un computer, tu finis éclaté. Et autre nouvelle de cette semaine, la grève de la faim de Nishal, un joyram contre l'augmentation des prix de carburant. Il a été rejoint par... C'est-à-dire ? Sanjit Tlacdari. Mais sauf que celui-ci a arrêté son élan quelques jours plus tard. Entre-temps, ce qui nous intéresse également dans l'actualité, c'est l'élan de solidarité auprès du gréviste Nishal Joyram à Lim Zodfor. Est-ce que le gouvernement sera à l'écoute ? Affaire à suivre ? Non, mais en tout cas, on peut suivre, hein. Elena Mollet, c'est moi, ça n'a pas mis une jack-nack, là. Waouh ! Bravo, monsieur le Premier ministre. Marie Mollet. Marie Mollet. Arrête de m'ouvrir. Merci beaucoup, Zémi. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bon, nous connaissons à l'époque-là, fin novembre, nous payons qu'est-ce que c'est en décembre, il y a un fruit qui bat de Mauritien bien content à manger. Et justement, le duo d'autistes reconnus d'un point de vue international, Watch Alpek et Watch Alfec, eh bien, c'est un film consacré à une nouvelle chanson à ça. Et, alors, pour information, euh, il y a un lip-sync, je ne sais pas qui était là, c'est il y a un playback là-dedans. Réadim Selecta. Yes, Watch Alfec et Watch Alfec. Ouais, man. écoutez, ça vous tous sait qu'il y a des problèmes à l'éti. Yes, on se sourit. Isabelle, on se sourit. So souris, so souris? Yes, listen, on se sourit. Pour qui ne pas qu'il y a des problèmes avec une souris, qui ne peut plus comme une monstres, lec soe. Qui m'a fais-t-il ? Tu parles, un grand geld-jeu, lec soe. À toi, ou soit, un grand geld-jeu ? Et toi, un grand geld-jeu ? À toi, ou soit, un grand geld-jeu ? Et toi, Existez-moi, nous-mêmes nous faire ça. Inbox nous. Nous-mêmes nous faire ça ! Et toi, nous-mêmes nous faire ça ! Comment être ? Nous-mêmes qui faire ça ! Nous-mêmes gardiens là-dessus ! Et toi, nous-mêmes ça c'est sauve-souris ! Ah-ha ! Pas hésiter vinguer de nous ! Allez nos vitesses ! Toi arrêtez que les problèmes, sauve-souris ! Sauve-souris, sauve-souris, sauve-souris ! Attends, à toi, sauve-souris ! Elle a préoccupe que France a fait une journée de la Coupe de France. Ah-ha ! Non, non, non ! Non ! Non, non ! 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 Oui ! Rien j'aime ! Ah ! Les rencontres pour les World & News ! Aris Stewart ! Comment est-ce que vous ? Je suis très bien ! Je suis très bien ! Donc, comment est-ce qu'il y a les World & News ? Ever heard the expression being a sheep? Well, it's a description of someone who follows crowds blindly. While this may not be news, what is news and creepy news at that is the emergence of an entire flock of sheep walking around in a circle non-stop for days on end. Days? Days. 10 days and counting, supposedly. The video has been making its way around the Internet and so far no one has any explanation for it. Great. What we do know though is that the video comes from China and that at the time of the video the sheep had been walking like this like I said for 10 days already. While some people have suggested that the sheep have entered a death spiral like ants sometimes do, the sheep are in good health and the mystery continues. So, what do they know that we don't? I think they are fans of metal music. You know like doing a soccer boot. Now that the world is pretty much back to normal and we have started enjoying things like concerts again, some of the world's biggest artists have since hit the road once more on their world tours. After a recent bout of chaos when a lot of Taylor Swift fans tried to buy pre-sale concert tickets for her upcoming tour, the US Senate has set up a subcommittee to hold a hearing on the lack of competition in the ticketing industry. So basically what happened for those who missed this one, people were reporting the many, many mishaps when they were trying to get their hands on pre-sale tickets on the online ticketing platform. From exorbitant prices, think $95,000 for a ticket, to being locked out of the portal, to being held prisoner while you queued online, the disaster list just keeps getting longer. The artist herself spoke out on the matter saying it's really hard for her to trust outside entities with those loyalties, i.e. from her fandom, and just excruciating when all she can do is watch mistakes happen without any recourse. Oh, jeutille. That makes it all better. And now all the Taylor Swift fans in the world are going to come for me. Exactly. Let's hope this Senate hearing is the reason that one day it might be easier to buy a Taylor Swift concert ticket than get into the Illuminati. Because that's what the memes, the memes where it's easier to get into Harvard, it's easier to get into Illuminati. If you ever wondered what age the world's oldest cat was, the Guinness Book of Records has cleared that up. This week, they named a 27-year-old cat in cat years, so basically 120 years old in human years. Wow. The title holder after he broke the record, which was 26 years and 300-something days. The poorly sighted and deaf feline is most adored by her owner, who always knew she was a special cat. Yeah, she's old. She went on to say that she never thought she'd be sharing her home with a world record holder. And one thing is for sure that this cat is probably living a better life than most people. And if you must know, Flossie spends her days being cuddled, sleeping and receiving an endless amount of affection from her owner, the way it should be. Do you think your cat would outlive this one, Bertrand? I hope so. What's his name, Flocon? Flocon, my son, bon adoré. And Oreo, yeah. I don't know if he's going to know. I don't know. And that's all for me? Thank you, Iris. We'll see you next week. Bye. L'une des images les plus symboliques de cette Coupe du Monde, c'est bien la victoire de l'Arabie Saoudite sur l'Argentine de Lionel Messi et Anreldi Maria Tchola. L'entraîneur de la sélection saoudienne, le français et un véronnant, a été clamé pour la prestation de son équipe. Et surtout, cette image de l'entraîneur à la mi-temps, c'était dans les vestiaires. Vous avez compris, un entraîneur français qui parque aux Arabes, qui bisait un traducteur pour d'eux ne se battre l'instruction. Nous avons assisté au discours de l'entraîneur avant d'affronter la Pologne ce samedi. Reportage. Guys, you have to wake up. Lévé taé. You have to push forward, guys. Je te bise un, pousse d'avant. And find the way up. And then simé lao. Find the space. Je te bise un dans l'espace. Stick to Lewandowski, guys. Mets un bateau dans ce qui est oui. When you got the ball. When you got the ball. Play, guys, play. Prends un jeu de boule, je te jouais, jouais. Guys, we have the opportunity to crack this up, guys. Eh, me fous, moi, hein? Is it what I said? Tendez, pas tendez. Eh. 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 You're deaf or what? Je te pousse moi aujourd'hui. Jusqu'à rayon de soleil, j'ai fait trop soleil. Nous restons de ce qui doit climatiser. On va bien évidemment profiter du soleil quand il le faut. Il y a celui-là à l'arène pour nous présenter ses bonnes nouvelles. Salut, celui-là. Hello, Bertrand. Hello, Max. Les rayons de soleil, la Coupe du Monde. Tout le monde en parle cette semaine. Alors, c'est vrai, je sais que beaucoup d'entre vous, mais je n'ai pas péré signe, m'a dit de suivre comme il se doit cet événement mondial. Nous évite ma détail. La bonne nouvelle, c'est qu'avec Radio One, eh bien, vous pouvez suivre en temps réel la majorité des matchs. Tous les matchs à suivre en fil rouge dans nos émissions avec nos chroniqueurs sportifs. Bertrand Hérisson, Fabrice Coiffic, Sean aussi de temps en temps. Oui, Sean lui également. Sean lui, qu'on embrasse bien, bien fort. En tout cas, je suis capable de suivre quelques matchs au NSI Parc Hôtel, notamment ce dimanche pour le match Espagne-Allemagne avec toute la belle équipe de Radio One. Alors, restez connectés, la fréquence Liberté, pour les prochaines dates. Nous connaissons, ce n'est pas toujours facile de vivre loin de ce que nous aimons, surtout en cette période de fête. Alors, bonne nouvelle pour ceux qui ont de la famille en prison, mais surtout, bonne nouvelle pour les incarcérés. Bertrand, la prison de Beaubassar a décidé récemment de mettre sur pied un programme visant à développer la créativité des prisonniers. Une école de peinture et de musique a vu jour récemment. Magnifique initiative en tout cas. Gros clin d'œil et gros bisous à tous ceux qui sont derrière ce très, très beau projet. On vous a tapé de la main, ça c'est quand même une initiative à saluer. Ça fait plaisir. Et puis, une mauricienne à Bollywood, elle fait le buzz en ce moment, Sonia Choukla, qui tient le rôle principal dans le clip Teravar, qui raconte un amour triangulaire. On connaît, quand on s'en a, le tlaconte en lit, enfin bref. Benia Bérent-la-dent, etc., etc. Non, il n'y a pas d'un silo avec ça, mais moi, je vais dire, check vidéo là. Et puis, la vidéo est sortie il y a trois jours. La vidéo fait plus de 25 000 vues à l'heure où je vous parle. Et il nous revient qu'elle sera protagoniste dans un film Bollywood l'année prochaine. Une affaire à suivre, Bertrand. Allez, Maurice ! Sinon, où on va faire acter dans NSI ce week-end ? Oui, on peut se voir des affaires. Mais oui, on va se voir en tout cas ce dimanche. Gros rendez-vous Espagne-Allemagne. Donc, pour les supporters qui contentent le football, bienvenue, ce sera partie de 23 heures. Vous aimez ma actère, Radio 1. Exactement. N'oubliez pas que votre positivité est plus forte que toute négativité. À la semaine prochaine. Allez, à la semaine prochaine, bien celui-là. Merci, Bertrand. Merci de finir pour cet épisode du New Show. Qu'on ne peut pas m'ablier pour like, comment et share sa vidéo-là sur la cloche. Subscribe à la page YouTube de One TV. Et surtout, ne pas hésiter pour abonner à l'autre de différentes plateformes que sont Facebook, Instagram et surtout Gabi Gabou. TikTok. Et c'est l'autre de cette plateforme-là qui a venu le bon message qu'on va lire tout de suite. À commencer par Sybille qui dit à nous, bravo à toute l'équipe. Ce tout est excellent dans ce rôle. Wachalpink et Wachalpink. Continuez par ce message en chantant. Merci beaucoup, Sybille. Et Mazabarou également qui adresse ce message à nous. Diotis, veux-tu qu'achalpink? Non, Wachalpink et Wachalpink. Made my evening. Merci beaucoup, Mazabarou, pour ton message. Il y a un dîme depuis longtemps, nous partageons-nous. Il nous reste venu un message. C'est ton maman. Oui, ton maman qui a venu à moi un message qui dit que juste pour dire à M. Erisson, je suis encore content de lire. Et ton maman qui dit à moi également encore faire lire, content. Merci beaucoup ton maman. Mais ton maman, fais attention. Je n'ai pas eu un problème à la case. Tu peux comprendre ton maman. Allez, après, il y a un dernier message de l'apport de M. M qui dit à nous, Is this worth watching? Very poor acting? And very badly inspired? Eh bien, monsieur M. Ou bien M. Voilà, merci pour votre commentaire. Continuez. Continuez. Avez-vous nous un message pour qu'on se fera un plaisir de les lire dès la semaine prochaine. D'ici là, je te connais. La vie est désolée quand nous vivions avec Benjamin qui nous contente. Et nous, nous marie-content. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, passez un très, très bon week-end. Allez, la France! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada